et bonjour à toutes et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode de miracle il y a les guerres du nord on peut voir monsieur Frodon Saké, Frodon de Besac dans la nouvelle trad si je me dis pas de bêtises donc Toinou, Toinou nous a confectionné deux nouvelles cartes incroyables alors il a changé en plus le menu vous pouvez voir que voilà il y a des hobbits partout et tout alors c'est un sub mode c'est un sub mode alors est ce que ça sera disponible lorsque la vidéo sortira je ne sais pas il faudra demander à Toinou mais à l'heure où je tourne pour l'instant c'est disponible qu'à moi je suis un peu le bêta testeur voilà alors j'ai déjà commencé j'ai déjà commencé cette carte mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la terminer parce que j'étais un peu mauvais là on peut voir Gandalf voilà il y a des petits historiques partout dont je vous laisserai découvrir de votre côté Gandalf qui arrive qui dit évidemment ses petites répliques donc on va aller découvrir ça on va aller dans l'escarmouche et du coup la première vidéo sera le nettoyage de la comté la vengeance de Saruman donc après avoir été vaincu par les Ents Saruman part en direction de la comté ce que les hobbits ne savent pas c'est que leur terre paisible va bientôt devoir faire face à la vengeance de Saruman ok on va découvrir ça tranquillement c'est parti alors je connais évidemment donc là je vais pouvoir aller peut-être un peu plus vite en vous expliquant un peu les détails et tout mais évidemment on commence par une cinématique donc préparez vous à évidemment du jour je vais mettre la caméra ici pour vous cacher au dernier moment ce qui se passe non bon pour l'instant c'est juste le chargement donc il n'y a rien de spécial mais vous allez voir que ça va vous rappeler alors c'est pas dans le seigneur des anneaux c'est pas dans les livres eux c'est pas dans les films qu'est ce que je raconte c'est dans les livres c'est quelque chose qui est dans les livres et ça c'est beau allez Saruman a été vaincu par Mary Pipin avec l'aide des Ents donc ça c'est comme dans le film l'espoir vie attendez je vais plus fort donc là vous pouvez voir Saruman qui est en haut de sa colline mais dans les livres il ne meurt pas et laisse les clés d'orf tank à sylve barbe ou barbe bois dans le nouvel trage en quête de vengeance il rallie les hommes sauvages de dain donc là avec l'aide de Grima le 22 septembre 3019 du troisième âge il part en direction de la comté avec une armée composée principalement d'hommes sauvages et d'orques normalement il y a des orques mais bon on va dire que voilà il a pris les hommes sauvages près dans la comté près de la comté près d'une étrange forêt alors on retrouve un peu la maison comme dans le film où les Nazgûl passent alors dans un premier temps on a des petits loups les petits loups on va les massacrer évidemment on a les pouvoirs on a Saruman tout ça tout ça c'est incroyable on est près de la vieille forêt évidemment référence encore une fois donc ça c'est beau alors Viper effectivement j'ai déjà fait la carte pour ceux qui sont sur le live mais je n'ai pas réussi à la finir j'ai eu un bug donc le recommence à zéro je la connais par coeur donc évidemment voilà one shot ça va de soi ça va de soi ça va de soi mais du coup on va pouvoir la faire en one shot parce qu'en vrai la map est assez compliqué c'est pour ça que dans cette vidéo je vais aussi vous montrer les tips donc par exemple au début au début c'est pas si grave si vous pertez vos hommes mais c'est après il va pas falloir perdre vos hommes parce que c'est compliqué save au cas où oui mais non là j'y crois j'y crois dur comme fer parce que le problème c'est au pire j'ai une save j'ai une save qui est avant le moment fatidique et boum les chocolats pour la nouvelle map de mort oh 39e mois merci beaucoup mon cher brakan draga qu'est ce que je raconte que des bêtises évidemment pour changer n'épargner personne alors vous savez je suis fatigué voilà je suis revient une journée puis d'autres hommes sauvages arrivent du nord ils vous rejoindront lorsqu'ils vous verront ok donc là normalement on va avoir des renforts on tue les bobby un par un tranquillou bonsoir ou herbeau comment ça va ok donc là j'ai une nouvelle armée là c'est pas mal on va continuer à avancer alors l'objectif c'est d'arriver dans la comté pour l'instant on n'est pas encore dans la comté donc ne vous inquiétez pas c'est normal si vous ne voyez pas deux ou huit mais là on est dans la première phase première partie de cette aventure où est l'anneau ah bah là l'anneau il est très loin je pense que l'anneau a été détruit à ce moment là en fait à peu près parce que ça se passe un peu au même moment quoi pendant que ce saroman voilà il perd hors tank il donne les clés dans le film il meurt mais dans le livre il meurt pas il se barre et il va se cacher et finalement on le retrouve beaucoup plus tard à la tête d'une armée et ben c'est dangereux les abords de la comté ah bah la vieille forêt en vrai c'est dangereux c'est pas un endroit si paisible que ça la voie de l'euro que vient de l'âge des conquêtes ah oui si vous reconnaissez des voies il y a certaines voies qui viennent du jeu de l'âge des conquêtes alors là il y a des espèces de rôdeurs qui des dunedins des rangers dunedins qui viennent nous embêter un peu donc on va vite leur dire de partir tac on les enchaîne pour le temps de niaiser le mec par 10 en garde pour aller jusqu'en compter le niveau va être très ah non non on a déjà fait une bonne partie de la marche attendez on va faire un petit debuff en vrai les rôdeurs c'est ce qu'il y a de plus relou vous allez voir sur les cartes il y en a partout c'est horrible 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 ils sont par milliers par centaines comment vous osez vous ok donc ça c'est fait c'est magnifique donc là on a fini la première partie de la map vous allez voir que la seconde partie elle est quand même plus chaud détruisez les écrasez les anéantisez les ok donc là on arrive dans la comté vous pouvez voir les petites maisons et c'est là c'est là où ça devient beaucoup plus dur c'est à dire que en gros là il faut perdre le moins possible d'unité vous avez des objectifs les objectifs c'est facile c'est de détruire les maisons une fois que vous avez détruit un pourcentage de maisons vous récupérez des hommes supplémentaires en gros il ya des renforts qui arrivent quoi mais le but c'est de détruire la maison il faut faire gaffe parce que le pire c'est oui il ya aussi le truc c'est que sa roumane c'est pas là pour l'instant la roumane je peux beaucoup il est pas là mais c'est le pire il faut pas perdre son héros sinon c'est la mort surtout que les hobbits qui balancent des cailloux c'est les pires ils font super mal il y a aussi des feux d'alarme qu'il faut détruire pour éviter que les rôdeurs spawn enfin bref il y a 36 000 objectifs c'est terrible par exemple les cailloux ça fait super mal hein s'ils le balancent sur lui il va prendre hyper cher d'un coup c'est assez dangereux pour l'instant je veux juste avant ça n'oublie pas de ne pas prendre des rôdeurs avec l'ongle de serpent mais je ne peux pas les prendre je peux seulement des boeufs pour l'instant écoutez mes paroles attendez ça c'est oui c'est un truc pour voir les objectifs regardez si je fais ça normalement au gauche vous avez des objectifs c'est magnifique c'est beau hop hop on va essayer de les tuer le plus rapidement possible donc là objectif évidemment de détruire les maisons tuer les rôdeurs tuer les hobbits tuer tout le monde raser tout c'est un peu la fête ok mon point ce don s'en sort plutôt bien j'ai l'impression on va essayer d'aller par là directement il y a une armée de hobbits qui arrive en plus alors les lanceurs de hache on va peut-être les mettre en agressif et les piquets on va les mettre en défensif je pense un truc du genre non mais c'est abusé le nombre d'hommes qui arrive quand même à chaque fois ça me mute ça en vrai c'est pas si simple c'est pas si simple toi là par exemple j'ai l'impression que mes hommes font un peu n'importe quoi mais peut-être que je les laisse en normal peut-être qu'en normal il... par contre Grima il prend cher là Grima cache toi derrière la maison repris toi Grima repris toi s'il fait quand même super mal là j'ai perdu énormément d'hommes ça va pas du tout là ça va pas du tout ce histoire c'est en fait cette mission est stressante elle est stressante parce que tu dois pas perdre d'hommes sauf que bah c'est chaud de pas perdre d'hommes vu le nombre d'hommes qu'ils ont en face non parce que là vous vous dites oui c'est que le début de la carte oui c'est que le début de la carte justement et là il y a combien de rôdeurs là il y a deux unités de rôdeurs encore oh non Grima il va perdre il va mourir ohlala ouais en fait c'est ça l'objectif c'est d'avoir sa roumane sa roumane c'est après un bon moment donc là pour l'instant objectif c'est de tuer les rôdeurs le plus rapidement possible je pense que là j'ai passé le plus dur enfin parce qu'au début t'as beaucoup 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 d'hommes qui arrivent là va falloir que je revienne en arrière et que je détruise les maisons si je veux avoir des renforts ok ok parce que oui il y a des tavernes il y a des tavernes qu'il faut détruire on va aller détruire vous inquiétez pas on va juste adéventir tous les hobbits ah oui il y a un pouvoir il faut pas que je fasse prendre des unités avec sa roumane enfin les rôdeurs ça a l'air de bugger enfin les unités en général ça a l'air de bugger donc on n'utilisera pas le pouvoir de sa roumane ok donc là j'ai eu des renforts normalement voilà j'ai eu des renforts donc ça va faire plaisir ça fait quand même plaisir d'avoir des renforts quoi ce stade de la game là dommage qu'il n'y ait pas de voir game dr oh bah non attends enfin oui 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 c'est vrai que c'est dommage pour moi oui effectivement non je suis d'accord en fait je suis totalement d'accord les hobbits qui fuient tu peux les éviter ah ouais comment ça je peux les éviter ah oui je peux éviter qu'ils ah oui c'est vrai là il est il est méchant là il est méchant pas beau c'est vrai qu'il y a un petit camp de rôdeurs en fait ok ça c'est fait on va essayer de détruire toutes les petites maisonnettes ici là vous voyez des hobbits qui arrivent en fait c'est ça qui est horrible c'est qu'il y a des hobbits qui spawnent on sait pas pourquoi ils spawnent du coup bah je vais d'abord essayer de les tuer en fait le truc c'est qu'il y a des unités qui arrivent un petit peu tout le temps aussi ça c'est c'est un peu méchant quoi c'est très très méchant bon les lanceurs de hache là ils sont ne vous plaisez pas allez balancez toutes vos haches sur ça là hop on retourne par là bah ils viennent des contres des contres bien sûr bien sûr ils viennent des des petites maisons du coin bien sûr ils viennent de de brie ils viennent de toute la région quoi toute la comté qui arrive quoi non mais normalement là je devrais peut-être avoir des renforts supplémentaires après ce passage là avoir détruit les petites maisonnettes ici ça rapporte de l'argent quand même en fait c'est pas le fait de détruire la maison qui fait que des nouvelles unités arrivent oh la la oh la la regardez 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 moi ce nombre de hobbits qui arrivent c'est l'abus c'est juste l'abus quoi on est d'accord c'est l'abus d'avoir autant de hobbits d'un coup là moi ce que j'ai peur c'est surtout les rôdeurs les hobbits en soit c'est pas si grave que ça mais les rôdeurs les rôdeurs c'est terrible c'est bon là ça se passe bien les fiers pieds vont arriver alors on va moins faire le malin ah là ouais clairement là les c'est les pires eux c'est tellement pas crédit que les hobbits aient battu les orques à la fin du bouquin bah siiii c'est la puissance des hobbits mon cher lamouette voyons ils sont puissants ils sont vaillants ils sont forts le courage l'union alors c'était pas des orques c'était des hommes mauvais des semi-hommes excusez moi il y avait une araignée bon allez détruisons cette petite maison y'a pas d'autre renfort on est d'accord là c'est bon je peux détruire ces quelques maisons je vous ai dit objectif c'est de faire étape par étape moi qui c'est moi cette maison ok oh oui j'ai deux renforts j'ai deux renforts après on va peut-être faire ça ouais en fait la première fois où j'ai fait la map j'ai pas du tout rempli les objectifs du coup j'avais plus d'hommes du coup bah j'ai perdu du coup forcément c'était compliqué je vais quand même aller détruire ohlala ça y est y'a deux unités de rôdeur là regardez moi ça regardez moi cette violence je pense que je vais les attendre ici ah mais ici on joue safe je ne perdrai pas ça c'est sûr il est disparu allez hop 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 cachez vous cachez vous on va utiliser la technique la technique de se cacher hop allez allez on peut pas me tirer dessus là d'ici on est d'accord hop et là et là ça fait mal là ça fait très mal d'un coup bam 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 ils vont même pas avoir le temps de tuer deux trois unités oh là y'a deux unités de rôdeur qui arrivent encore heureusement qu'ils claquent pas leurs plus de flèches t'imagines t'imagines vous êtes aussi faibles que vos femmes et vos enfants oh ils ont focus la portée qu'ils ont en plus les rôdeurs ça me ça me rend fou à chaque fois regardez 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 ils sont fourbes ils sont fourbes ils sont fourbes ces rôdeurs en avant mettez le barrage en place mettez le barrage en place oh ils ont pas bougé les autres les pires ah si c'est hop normalement ils vont pas tenir et du coup aussi et je pense qu'en faisant ça tu perds moins d'unités que d'y aller au cac si ils ont le temps de te mettre au moins trois rafales non mais il y en a encore deux en fait le truc c'est que voilà à chaque fois je pense que c'est toutes les j'irais cinq minutes toutes les unes minutes il y a deux unités de rôdeurs qui pop mais de chaque côté de la map c'est pour ça qu'il faut détruire les feux d'alarme donc là je vais détruire le feu d'alarme je vais m'occuper des hobbits aussi ça va pour le faire sinon vite 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 sur les sur les rôdeurs sur les rôdeurs c'est notre cible en vrai tant que c'est grima qui prend l'agro il y a trois feux d'alarme donc trois fois deux rôdeurs mdr c'est des maths c'est facile sur ça je vais détruire ils sont pas morts allez je vais détruire le deuxième feu d'alarme enfin le premier le premier attendez on détruire le deuxième on détruire le premier donc là normalement toute cette zone je l'ai faite il y a juste des petits renforts de hobbits parfois qui arrivent mais je vais juste aller détruire ce feu d'alarme je vais prendre cette maison et je vais aller par là je pense je sais pas je sais pas encore ah si il y a l'auberge il y a l'auberge que je dois aller prendre mais déjà on détruit ça comme ça au moins tout le rôdeur de cette partie là de la map et ça ça va faire plaisir en vrai moi j'ai hâte de voir juste la fin la fin de cette map parce que moi je connais la map le problème c'est que ça avait bugué donc oh la 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 ça y est il y a 4 unités de hobbits qui arrivent ou la comté malotru des renforts hobbits que tu peux éviter si tu occupes des puits avec des hobbits esclaves il y en a 3 mdr oui bah c'est le même principe en gros je vais vous expliquer ça vous inquiétez pas il y a des auberges sur la carte donc là il y en a une c'est la première que vous pouvez retrouver sur la carte et si vous la détruisez vous récupérez les esclaves hobbits que vous pouvez envoyer à des un camp d'esclaves en gros et l'objectif c'est d'en détruire 3 pour éviter qu'il y ait également les renforts de hobbits ah c'est toujours une question de renfort à chaque fois hein reprenez nos terres je l'ai fait courir je l'ai fait courir les hobbits en vrai c'est ultra ultra efficace hein pourquoi ? parce que vous allez voir qu'ils sont immortels donc ils peuvent aggro une bonne partie euh amenez les à leur nouveau foyer dans les pluies qu'est-ce qu'ils font les hommes ? ils sont fous ah c'est parce qu'ils fuient ? pour ça ? oh là là oh là là ils sont venus piller la comté ! retournez dans vos huttes avec votre part mais les hobbits ils tapent pas d'accord ouais non ils tapent pas ah ils sont méchants ces hobbits ils sont méchants hein j'en peux plus allez vite vite tuez les là pas le temps de niaiser en fait j'ai découvert un deuxième camp de hobbits où il y en a pas mal et là c'est trop dur alors là il y a plein de rôdeurs par là vous allez voir il y a un autre feu d'alarme moi je vais leur dire d'aller à celui-là alors attendez avant d'aller dans cette zone parce que sinon on va s'embêter ça te donne de l'argent ah oui c'est vrai que ça me donne de l'argent donc ça me donne des renforts ça c'est beau vous savez ce qu'on veut ? des renforts qu'est-ce qu'ils voulaient ? du coup est-ce que ça va aggro les rôdeurs ? ouais ça aggro les rôdeurs et ça c'est beau c'est ce qu'on voulait bon allez je vais aller par là bon mon objectif c'est d'avoir Saruman c'est vraiment euh objectif avoir Saruman le plus rapidement possible pour avoir déjà plus de chance de réussir la carte pour votre offence il y a des paysans avec des hobbits aussi j'ai vu ah ouais ? oui je crois qu'il y a des peons hein ceux-là il y a des paysans c'est des petits paysans en fait je pense je pense qu'il les a miniaturisés peut-être est-ce ça mon cher Otoinou ? Otoinou a le souci du détail évidemment c'est un perfectionniste mais il tape pas le bâtiment là je les déteste mais tapez le bâtiment bande de noobs ouais ils sont bêtes, mes hommes sont bêtes je répète mes hommes sont bêtes ils sont pas très euh c'est pas très intelligent par contre j'aimerais bien des petits renforts là oh on arrive à cul-de-sac regardez il y a cul-de-sac ici oh punaise oh punaise oh bah j'ai perdu je crois que j'ai perdu il y a l'armée qui arrive oh non il y a Kartenk il y a Kartenk qui arrive avec toute une armée il essaie de s'échapper tuer les tous oui tuer les tous oh non me dis pas que je vais perdre regardez-moi tous ces rôdeurs qui arrivent regardez-moi tous ces rôdeurs qui arrivent attendez je... on va essayer d'en tuer un maximum ici oh là 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 mais il y a tellement de rôdeurs qui arrivent ça trigger tous les rôdeurs de la région oh mais voilà pourquoi je déteste cette map oh j'ai eu des renforts Saroman ? non pas Saroman encore oh non j'ai pas eu Saroman prendez faut que je tente le tout pour le tout je déteste cette map en fait sans tarder allons-y nous devons partir putain c'est terrible rôdeurs de merde ils vont le tuer ils vont le tuer putain c'est de la merde cette map j'en peux plus je voulais utiliser les... en fait c'est à cause de Toinou que j'ai perdu parce que à la base les hobbits je voulais juste les garder je voulais juste les garder pour agro les rôdeurs non Antonio il m'a dit oui mais le dans un truc d'esclave forcément j'ai perdu c'est de sa faute en fait si j'ai perdu et sinon j'aurais pas perdu mais c'est un truc de fou comment c'est dur j'en peux plus les hommes sauvages c'est vraiment des pégures mais c'est un truc de fou hein comment c'est des... bah si je mets tout la vidéo va durer deux heures ça c'est sûr enfin si je mets toutes les versions que j'ai faites ok donc ça c'est bon une maison au moins une deuxième maison n'empêche les maisons de hobbits c'est du solide sa romaine il envoie son serviteur mais du coup il se rend compte qu'il se fait massacrer du coup il vient tout seul et du coup il y a plus personne du coup il perd voilà fin de l'histoire c'est comme ça que ça s'est passé en fait il s'appelle comment le grima version lagville euh c'est pas alphide un truc comme ça ok c'est bon j'ai pris la taverne les hobbits tremblent de peur amenez-les à leur nouveau foyer ohlala qu'ils s'y font dans les pluies qui les ont engendrées mais non le grima version lagville MDR ouais ça fait un peu ça ok allez on détruit encore quelques maisons et on aura sa rouman et on sera plutôt bien je pense que là c'est bon on a fait le plus dur en fait une fois que t'as sa rouman la mission devient plus simple parce que tu peux balancer des boules de feu sur les rôdeurs c'est quand même plus simple l'explosion de magie ça c'est quand même worse c'est quand même worse c'est quand même worse c'est quand même worse c'est juste qu'il y a toujours des petits hobbits là l'arbre de la fête qui est pas loin je pense je m'en rappelle plus ah il est là c'est ça l'arbre de la fête ça doit être ça je pense ils vont goûter à ma puissance ok allez on redétruit les petites maisons ça va beaucoup mieux je me sens apaisé là je me sens plus apaisé que tout à l'heure parce que quand tu perds t'as un peu cette frustration de non accompli forcément c'est c'est le moment un peu gênant quoi c'est bon là est-ce que vous pensez qu'on va réussir cette fois perso je trouve que Grima est beaucoup mieux qu'Elfrid ah bah oui bah clairement Grima il est c'est un bon personnage en vrai il joue bien je veux dire non pas que je l'aime bien mais il y a un conseiller du maître de la ville dans le livre et il fait penser à Elfrid ah ouais ? je me rappelle même plus de ça il doit pas y avoir énormément de passages qui raconte ce passage je veux dire ah attendez on va essayer de détruire les petites maisons là plus vite possible et je suis content on a quand même pas mal d'hommes au final on a quand même pas mal d'hommes on va essayer de détruire ça détruisez ça détruisez la con peut-être Saruman ? non pas Saruman ? pas encore ? aïe 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 pas de Saruman encore c'est terrible l'eau ah si 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 Saruman ok quel bonheur laissez aucun survivant allez Saruman c'est bon Saruman est dans la place et là ça c'est beau ça c'est beau allez on ramène Saruman ici Krimat il fait sa vie les rôdeurs ils tombent comme des mouches et là c'est bon on peut tout raser et ça c'est beau regardez regardez hop petite boule de feu et là vous allez voir c'est beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux hop et ça aussi tac tac oui c'est quand même c'est quand même plus simple hop ça on tape on tue un petit un petit péon fini cette map on n'en peut plus mais oui mais moi aussi j'en peux plus attendez c'est beaucoup plus dur que vous pensez là je joue le plus safe possible je ne peux pas trop faire autrement il faut bien que je pète les maisons aussi en même temps sinon on va avoir des problèmes à la fin où je vais devoir revenir en arrière pour repéter les maisons là on va faire étape par étape 1200 de pop 1200 de pop ah bah écoute il faut bien il faut bien ça vous allez voir je vais au moins perdre la moitié j'avoue le sérieux il a quand même failli exploser hors tank avec sa bougie grima quand ça roule du monde pour la mine explosif oui c'est vrai qu'à ce moment là ils sont entrés dans le camp attendez attendez parce qu'il y a des rôdeurs ouais voilà voilà toi vous voyez il y a ce moment là où il y a 36 000 rôdeurs qui sont là et là vous voyez hein ça tombe comme des mouches ah mais ils sont partout ces rôdeurs j'en peux plus attendez je m'occupe d'avoir deux oh la la mais regardez regardez moi ce nombre de rôdeurs et là on va me dire oui c'est facile oui c'est facile quand t'as sa romane et qu'il fait une explosion ça c'est sûr c'est beaucoup plus simple c'est genre beaucoup plus simple regardez j'ai fait une petite explosion y'a plus personne juste que je tue le maître rôdeur qui est là capitaine de la garde ça dégage c'est beau en vrai l'explosion de magie était vachement belle il était vraiment bien bien coordonné je peux plutôt le faire de moi pour tout vous dire ok donc ça c'est beau Het et heat et heat et heat et heat et9 ok c'est bon un nouveau pouvoir grandit on va essayer de détruire tout ce qu'il y a en haut de la map donc le reste des hobbits le reste des maisons on va faire toute la gauche et ensuite on repartir à droite on essaie de faire étape par étape mais on le fait bien comme ça on retournera pas ici parce qu'il faut bien tuer tous les hobbits toutes les maisons et ne pas mourir donc ça fait quand même beaucoup d'objectifs toujours un plaisir quoi et je peux pas utiliser le pouvoir pour prendre le contrôle des unités sinon ça fait bouger défendre les innocents ceux qui fuient ne sont pas comptés ok ok heureusement parce que tu imagines tu imagines s'il fallait genre poursuivre les mecs ça qui est fou c'est qu'il ya quand même des belles armées un peu partout en vrai je pourrais pourrais faire ça à j'ai une nouvelle troupe ça ça fait plaisir on va aller ici tac venez mes créatures allez on extermine eux le conseiller du maître de la vie n'a pas de nom dans les livres comme la fille de Helm point de marteau il faut bah oui il y a du mystère et de mystère allez on détruit la petite maison d'analyse oula c'est où il y a des méchants des méchants hobbits qui arrivent dépêchez vous vous allez mourir sinon comme ça sauver les hobbits on veut pas sauver les hobbits allez hop c'est bon ça se passe bien cette map on aura pris une heure à l'affaire on va même mettre plus d'une heure à l'affaire la deuxième map est plus courte on est d'accord toi nous elle est plus chill moins de risque de rager on est d'accord ou ce n'est que l'apéritif cette map parce qu'on sait jamais avec tono tout peut arriver nous allons nous battre ok ça c'est fait plus chill mais faut faire gaffe quand même aïe 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 mais il y a une idée hobbit qui se cache partout là toi tu les tous ils le disent lui même il le dit avec ses voix ils disent de toutes les tuer le deuxième la deuxième map va durer la trilogie du cerne auto ah bah non ohlala le week-end du 9 septembre si vous vous êtes sur quand franchement venez voir le film ça va être une dingue on va passer 12 heures dans le cinéma on va être mort à la fin moi je crois que je vais dormir pendant le 2 je vais reprendre des forces il y a toujours un moment où on dort mais j'ai peur qu'il nous casse la tête attendez je vais avancer avec sa roumane et toute sa clique et je vais juste envoyer grima tuer le 8 on va sentir bon à la fin on va plus la mort on va plus et c'est mort c'est bon grima tout en sort c'est tellement drôle sauver les légumes oh non les pires pires rôdeurs arrivent là c'est bon les rôdeurs ont l'air pas très malin donc ça me rassure on n'a pas fait grand chose vérifier qu'on a bien toujours des petits objets qui traînent mais comment ça se fait qu'il y a encore des rôdeurs là qui arrivent à gauche on est d'accord il y a eu deux unités de rôdeurs que deux unités de rôdeurs non non il n'y a eu qu'une unité non je crois que c'est bon dac bah les feux d'alarmes mdr mais j'ai détruit le feu d'alarmes ici non je l'ai détruit attendez je reviens le chat faisait des bêtises ok est ce qu'on va réussir à finir cette carte de mort non je l'adore cette carte je l'adore je la kiffe mais on va la finir on est en bonne bonne progression je pense qu'on regardera ce ça pour pour youtube perdra cette partie là donc là on reconnaît évidemment le passage où les hobbits cours poursuivis par les nazgûles dans les films avec la planche où il saute dessus pour aller de l'autre côté je crois que ça fait 40 km ou 80 km pour retrouver le pont de de château brook le bac de château brook alors la question c'est est ce que je passe par là ou est ce que je passe de l'autre côté je sais pas franchement là je vais passer par là et je reviendrai à gauche après on va faire en deux fois c'est ton choix mais l'expérience cinéma reste le must de quoi en même temps que j'ai tous les films sur mon pc en 4k à quelle heure je vais payer le ciné pour aller les revoir franchement 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 voilà je les ai vus plusieurs fois seulement sur mon ordi franchement le voir au cinéma c'est une expérience extraordinaire même si même si là c'est les versions cinéma ce qui est ce qui est encore mieux parce que c'est vrai que c'est très long en version pour des gens qui voilà ils sont pas forcément à faire découvrir le film mais en version remasteriser 4k franchement profitez parce que c'est si vous l'avez jamais vu c'est vraiment un truc de ouf là c'est bien parce que normalement je devrais récupérer des troupes tu n'as pas eu des hobbits esclaves tu n'as pas détruit la maison en haut à droite oh shit en haut à droite à celle là ok bah je vais la détruire comme ça avec le reste des unités je vais détruire oh j'ai le pouvoir ultime de saroman ah bah là là ça va envoyer du lourd ça va envoyer du lourd ou du sale là je peux vous le dire que les hobbits ils ont qu'à bien se tenir parce qu'ils vont bien crever hein la nouvelle j'aurai arrêté un regard tic toc bah il faut il faut pas dire que c'est mieux il faut juste aller vers eux et les ramener vers le droit chemin toi c'est pour ça qu'il faut quand même aller sur ces réseaux là toi c'est important je vais trouver le bon truc toi le bon feeling et tout moi je cherche un truc pour générer des sous titres automatiquement qu'ils soient stylés mais à chaque fois je trouve des trucs un peu payants un peu nulos donc si vous avez un site envoyez le moi je suis ma petite recherche en live c'est en vrai ça ça marche plutôt bien j'ai j'allais j'ai trouvé un truc pour faire des sous titres c'est trop stylé genre c'est la vidéo qui était collée avait 10 000 vues en pas longtemps j'ai pas compris une branche mais arrêtez de demander de l'aile vous en aurez pas ok alors attendez c'est où que je l'emmène ce truc d'esclave là ah oui c'est là ne nous faites pas de mal attendez eux ils retournent là vous détruisez ça et ensuite bon lui partent vers le nord ça y'a pas de soucis tech 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 oh là et tout le monde est mort là par là oh ça y est ça y est regardez regardez le pouvoir de l'extrême vas-y ça vas-y ça rouman le pouvoir de l'éclair boom voilà ça c'est fait tenez bon bah il est mort tenez bon il est mort on en met renfort qui sont complètement colo pas de héros pour les aider bon c'est pas grave ils sont forts ils sont forts je prends en eux et encore des rôdeurs c'est un peu de ouf bon ils sont où mes hobbits ah oui ils sont là allez go les envoyés aller là bas bon là on a l'air d'être en bonne posture c'est bon vous allez mourir c'est bien passé on fait celui p2 pendant ce temps là comment ça se passe ici on va détruire le feu d'alarme comme ça on n'aura plus de renfort parce que les renforts c'est relou quoi vous avez vu cette carte elle est quand même en fait elle est cool elle est quand même cool c'est juste que elle est complexe faut il suffit d'une erreur et tu tu snowball trop vite la défaite et c'est assez terrible mais là on s'approche quand même de la fin j'ai encore des renforts en plus qui arrivent j'ai encore des renforts qui arrivent donc ça devrait le faire toi là j'ai encore des renforts là là j'ai aussi des renforts ici j'ai encore une maison à détruire non c'est bon elle était détruite et là elle a été détruite c'est parce que c'est les super maisons là c'est la maison du fermier la ferme de l'angoulé voilà on va détruire la ferme de l'angoulé les meilleurs champignons de la comté c'est ici allez j'irai voir le hobbit 1 juste pour la chanson du roi gobelin en fond en esclaves oui 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 et j'ai récupéré les derniers hobbit esclaves ok donc là le troisième truc il est là c'est parfait c'est c'est la direction que je prends pour aller terminer cette carte pendant ils ont été massacrés ici venez mes créatures boum à l'aide j'ai dû ouvrir en 140p avec ma connexion pendant 140p qu'allons nous faire ici c'est de la 1080p attendant c'est la 4k full fps tu as regardé les caméras moi j'ai envie d'avoir une bonne caméra mais le prix ça coûte très très cher en fait si tu veux vraiment très très bien et vu que je m'y connais pas je suis mauvais en fait par contre si je le crache là je suis pas bien en vrai est ce qu'on sauvegarderait pas au cas où je me dis on sait jamais toi j'avais envie de faire un truc pour la série tu sais vous savez elle est sortie 3 septembre 2022 et je voulais voilà tous les un soir par semaine qu'on regarde deux épisodes par soir sur twitch on peut avec si vous avez prime prime vidéo ça pourrait être sympa mais bref c'est que je ne sais pas si beaucoup de gens ont prime vidéo ici je pense que beaucoup n'ont pas malheureusement mais malheureusement mais voilà je ne vois même plus les yeux d'elle roue vous pouvez pas changer la couleur un petit peu attendez je vais mettre ça ok il ya des hobbits qui se sont cachés par là ah ça se trouve il s'était caché par là les maisons de orbite attendez je vais essayer de faire une petite explosion de boule de feu hop ça c'est fait ici ici c'est bon ils ont été à nanti j'adore la série déjà la fin des vacances et ouais ouais je voudrais bien la couleur d'art norme il ya pas c'était les rôdeurs le problème la dernière fois ouais ouais le problème c'était les rôdeurs oui c'est vrai parce que si on regarde les objectifs oui bah on verra ça on verra ça vers la fin mais on arrive bientôt à la fin vous inquiétez pas là on accroche le bout le bout du bout de cette map que moi je veux découvrir la deuxième map c'est c'est mon objectif ce soir quand même ou là bas là bas il va y avoir une explosion je vous le dis je vous le dis je vais tout faire péter là normalement j'ai détruit toutes les maisons sur la carte si tout va bien je dis bien si tout va bien là on a une armée qui arrive là y'a les petites maisonnettes un jour on y arrivera la fin de cette map alors on a encore des renforts on a 1800 de pop oula je le sens que le jeu est un peu instable 4 d'hommes sur la garde arrêtez de me donner des hommes c'est au début qu'il me y'a trop d'hommes barrage en place ah non je peux pas lancer des éclairs j'ai plus d'éclair protégez les vivants tuez les morts oh y'a tomba ah oui c'est vrai qu'à tomba dit je l'avais oublié ce petit ce petit filou de la street merde non ce qu'est le choix lui il est trop chaud il est trop chaud tu le là vite 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 tue le tue le il est très dangereux soumettez vous oh l'explosion de margie et magie marche sur lui trop attendez parce que grimace il prend cher on d'accord attendez j'ai bientôt le pouvoir niveau 10 qui revient ton bobalino c'est vrai que le petit pouvoir niveau 10 là ça pourrait être intéressant attendez tomba dit qui est toujours dans les parages j'ai mon pouvoir niveau 10 qui arrive allez pouvoir niveau 10 est-ce que tomba dit va vraiment prendre cher il n'a pas pris si cher que ça au final il n'a pas pris si cher que ça t'as j'ai perdu beaucoup d'hommes là je pense tombeau balino t'as il est tellement mal tomba dit le méchant pas beau c'est bon c'est bon il a été vaincu allez on détruit ça les hobbits tuer tous les hobbits c'est bon l'objectif a été rempli les dunedin je sais pas il y a l'air il y en a encore quelques-uns ici les feux d'alarmes ont été détruits donc ça l'objectif est fait les maisons de hobbits il en reste encore une ou deux oh non j'ai l'impression que les rôdeurs ça a pas marché encore non je sais pas en fait attend on va détruire cette petite maisonnette on va détruire ensuite cette petite maisonnette ok l'objectif des maisons je sais pas s'il est réalisé encore on va on va quand même essayer de faire ça il doit rester une petite maisonnette que je n'ai pas détruit ah celle là n'a pas été détruite du coup j'ai l'impression que les rôdeurs peut me rire 10 se barre de la carte les hobbits ils ont barré de la carte un quoi tu ne connais pas tom mais qui est tombé du bordel c'est la seule réponse on est pas qu'il ya encore des rôdeurs cachés en fait ça se trouve ils sont juste cachés les rôdeurs ils sont pas gros je vais essayer d'aller là attend je sais au début dans la forêt il y avait des rôdeurs que tu ne peux tu n'as peut-être pas tuer tu avais rush écoute on va aller à la cinématique de fin parce que je vois pas juste regarder un instant et sinon on ira à la cinématique de fin parce que goûter les j'aime bien cette carte mais quand même on va aller on va aller à la cinématique de vin c'est parti là normalement devrait assister à la fin de cette carte j'espère parce que voilà le but c'est de terminer quand même cette vidéo m'a été très chouette évidemment merci toi c'est parti ça roman a été vaincu par mary et pipin avec l'aide des end donc on retourne ici l'espoir vie mais dans les livres il ne meurt pas il laisse les clés d'off-tank à 6e barbe donc là il nous faut un peut-être un rappel j'ai l'impression que c'est vraiment tuer tous les hobbits à la guerre bon là on nous répète un peu le début de la garde il a ça se trouve ça va mettre déjà la victoire non j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose la comté est à nous ça y est cinématique de fin j'ai eu peur j'ai eu peur pendant l'instant je tiens à vous exprimer ma gratitude au grand roi pour avoir débarrassé la comté de ces fouineurs de dunodin d'ici je régnerai sur le monde déjà c'est cool c'est cool tu vois je voulais pas quand même manquer ça ok et bah écoutez les hobbitons étaient vaincus merci d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très vite pour la deuxième partie je dis au revoir et abonnez vous et bravo tonneau